La traduction en français, Portugal 2.1. Écosse, Ligue des Nations. A. Cristiano Ronaldo est l'heure. Veuillez noter que la phrase est incomplète et pourrait nécessiter des informations supplémentaires. Le Portugal bat l'Écosse en Ligue des Nations A. Le Portugal a battu l'Écosse en Ligue des Nations A. Lors d'un match de football palpitant en Ligue des Nations A, le Portugal a réussi à s'imposer contre l'Équipe nationale écossaise avec un score de 2 à 1 vendredi dernier. C'est particulièrement le joueur expérimenté Cristiano Ronaldo qui, par sa performance, a une fois de plus impressionné le monde du sport. Ce match a eu lieu dans le cadre de la phase de groupe et était d'une grande importance pour les deux équipes. Le Portugal a commencé la partie de manière dynamique et a dominé le jeu dès le début. L'équipe a pu, grâce à un jeu de passes rapide et des centres précis, offrir très peu de possibilités d'épanouissement à l'Équipe écossaise. Déjà dans la première mi-temps, Ronaldo a marqué un but précoce après avoir reçu une passe précise dans son course. Il a été rapporté que sa vitesse et sa technique lui ont permis de surmonter la défense et de mettre le ballon au fond des filets avec un tir imparable. L'équipe écossaise a réagi au retard avec de grands efforts, tentant de mettre plus de pression et de faire avancer le jeu. Voici le texte traduit en français. Mais la défense portugaise s'est montrée solide et a laissé peu d'espace aux Écossais pour de bonnes chances. Pendant ce temps, les Portugais ont eu plusieurs occasions d'aggraver le score, mais ont souvent écloué devant le gardien écossais, qui était très solide. En seconde période, l'Écosse a intensifié son attaque. Un coup franc remarquable à la 58e minute a finalement conduit à l'égalisation. Un joueur de l'équipe écossaise, dont le nom est souvent mentionné dans les médias, a saisi l'occasion et a tiré le ballon avec beaucoup de toucher dans le but. Ce moment a apporté un nouvel élan au match et les fans écossais, qui étaient venus en grand nombre, ont acclamé avec enthousiasme. Après avoir de nouveau accusé un retard, les Écossais ont tenté d'augmenter la pression, mais n'ont pas réussi à se créer les occasions franches qu'ils avaient en première période. Au lieu de cela, le Portugal a eu d'autres chances grâce à des contres bien pensés, mais n'a pas pu accroître son avance. Le reste du temps de jeu s'est déroulé de manière tendue, l'Écosse poussant pour égaliser, mais le Portugal a défendu habilement et a conservé le résultat jusqu'à la fin. Voici la traduction du texte en français. Les spectateurs qui ont vécu un duel captivant ont pu admirer la technicité et l'esprit combatif des deux équipes. Avec cette victoire, le Portugal reste en bonne voie pour une qualification réussie pour le prochain tour final de la Ligue des Nations. La discussion autour de la performance de Ronaldo va certainement se poursuivre dans les prochains jours, alors que les experts et les fans réfléchissent à ce que cette victoire signifie pour les rencontres à venir. Le Portugal reste parmi les meilleures équipes grâce à cette victoire et abordera les prochains matchs de la Ligue des Nations avec confiance. Auteur Anita Fahak, lundi 9 septembre 2024. 4 1 1 1 2 2 2 4